Les amis, comment est-ce aujourd'hui ? J'espère que ça va les gars ! Bon, tu sais quoi ? Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo sur les graves et le positionnement des enceintes, justement, juste pour te montrer que plus tu vas les coller au mur et plus tu auras de graves. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer ton grave avec l'espacement des enceintes dans ta pièce par rapport à ton mur. Donc, je te montre vite fait là, parce que j'ai sorti les JBL SVA2100. Bon, je ne sais pas quelle vidéo sera postée en premier ou quoi, parce que je vous avais fait d'autres vidéos, mais bon, il y a un petit moment. Mais les SVA2100, ce sont des sacrées, sacrées bombes. Des bombes aussi bien sexuelles que sonores. Et oui, tu les regardes, elles sont hyper imposantes, quoi. Tu as vu, franchement, la profondeur de la caisse, c'est assez ouf. Franchement, c'est démentiel, c'est démentiel. Et tu vois, là, je les ai mises vraiment en mode écarté du mur. Je ne sais pas combien de centimètres, mais bon, tu vois, c'est quand même assez écarté. Et là, donc, on va passer à un petit son de basse. A savoir que celle-ci, je tiens aussi à faire cette petite notification, que les constructeurs, là, chez JBL, ils les ont annoncés pour ces 40 Hz à plus ou moins 2 dB. Donc, 40 Hz, plus ou moins 2 dB, tu regardes, c'est vraiment... Bah, ça fait haut, hein. Tu te dis, ouais, 40 Hz, ouais, quand même. Quand même. Alors que d'autres constructeurs, donc je ne citerai pas les noms, ils vont t'annoncer du 30 Hz, ou même du 20 Hz, attention, sacrilège, à aucun indice de dB précis, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas précisé. Donc, c'est pour ça, les gars, faites attention. Quand on vous dit du 30 Hz, du 20 Hz, du 28 Hz, même du 35, et vérifiez toujours qu'il y ait bien l'indice à plus ou moins 3 dB, ça, c'est en règle générale. Et celle-ci, c'est encore plus précis, parce que c'est annoncé à plus ou moins 2 dB. Donc, c'est encore plus précis. Donc là, les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer un petit son de grave, et on va voir après qu'est-ce que ça va donner dans la baraque. Tu vois, au niveau du... Là, tu vois, j'ai juste ouvert là-bas. Mais les... Qu'est-ce que le grave, il va impacter sur le... Par rapport à la maison. Et l'espacement aussi des enceintes par rapport au mur. Donc, je vais tout de suite passer le son. Alors, faites attention, parce qu'elles sont vraiment... Elles sont très, très énervées, les SVA 2100, en termes de grave. En veux-tu, en voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que tu vas vite le comprendre. Je ne vais pas mettre trop fort. Alors, attends. Est-ce que tu es prêt, mon ami ? Est-ce que tu es prêt ? Je te balance ça. C'est parti. On y go. Tu vois, c'est très, très sismique. C'est-à-dire que là... Tu vois, et en plus de ça, je vais te dire un truc. Regarde, regarde les haut-parleurs, comment ils sont bien tenus. Regarde, ça descend. Ils sont tenus. Regarde. Voilà. Voilà. Et ça, c'est l'ampli qui tient les graves. C'est lui qui fait son taf. Donc là, attends. Je vais mettre la pause. Deux secondes. Voilà. Et je vais coller les enceintes au mur. Que tu vois la différence. Alors, attends, parce qu'il faut que je les pousse. Hop. Bah, tu vois, je te fais vraiment une petite vidéo vlog. Tranquille. Hop là. Donc moi, pourquoi je vais coller au mur, d'après toi ? Parce que madame, madame, elle ne veut pas voir les enceintes comme ça, sorties carrément la bouche en avant. Tu vois, sorties du meuble. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus présentable. Donc le fameux ouaf, les gars, vous savez très bien. Vous connaissez l'effet ouaf. D'ailleurs, c'est un mot qui me fait rire. Ouaf, on dirait on parle d'un chien. Et, hop, attends, bouge pas. Je fais gaffe. Tac. Je repousse la belle dans son logement. Voilà. On attend. Clac. Voilà, je vais toujours faire gaffe. C'est lui costaud, hein. Ils font 42 kilos, je crois. Pestiole. Ça, j'ai mis des patins. Bon, on se la refait, les gars. On se la refait avec le grave. Donc là, le grave, il va être beaucoup plus... Bah, forcément, ça va être plus brouillon. Mais, par contre, ça va faire plus de vibrations dans la maison. Vu qu'on joue avec... Forcément, on joue avec la pièce. Avec l'environnement sonore. Donc là, c'est parti. Je vous remets le son. Ah, tu vois, t'entends plus les vibrations. Bon, là-haut, on entend toujours le... Mais là-bas aussi, ça vibre là-haut. On est dans la chambre. Ils sont très, très, très énervés. Mais ici, ça y va, on y est. Mais t'as vu, la porte, elle vibre déjà plus... Plus que tout à l'heure. C'est ouf, hein, quand même. Allez, j'arrête, j'arrête. Là, je vais attirer la police, là. Je vais attirer la police. Ah, les gars. Bon, voilà, c'était une petite vidéo pour... Pour que vous voyez un peu le... Le graphe des enceintes. Et, bien entendu, Faites toujours attention aux caractéristiques des enceintes, les gars. Je vous le dis vraiment. Faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de constructeurs Qui vous donnent des caractéristiques mensongères. Donc, faites bien attention à ça, surtout. Regardez bien que ce soit à plus ou moins 3 dB. Après, vous voyez la construction de l'enceinte. Là, tu vois que sur les JBL, bon, bah, la caisse, elle est assez volumineuse. Je ne l'ai pas encore démontée, hein, la SVA2100. Mais, je sais qu'à l'intérieur, c'est châssis alu. De toute façon, chez JBL, tu sais qu'ils ne font pas dans la dentelle. Quand ils te font des haut-parleurs, ça ne plaisante pas. Donc, forcément, il ne va pas y avoir l'impact dynamique d'une CF4. Sur de la batterie, par exemple. Mais, par contre, par contre, Tu as le graphe qui descend, mais d'une force monumentale. Et, d'ailleurs, c'est pour ça que les SVA2100, Elles étaient prévues de base pour le home cinema. Parce que là, quand tu vois bien, c'est un pavillon, Mais il n'y a pas une compression dedans. C'est un Twitter à dents souples. Donc, voilà, les amis. Bon, j'espère que ça va de votre côté. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Bientôt Noël. Tu vois, le sapin est de sortie. Et puis, voilà. Je vais essayer de vous faire d'autres petites vidéos comme ça. Parce que, vu que je ne peux pas mettre... En fait, je ne peux pas mettre mon... Comment ça s'appelle ? Mon projecteur. Parce que, souvent, le soir, il fait nuit. Après, ma caméra que j'utilise, elle est pourrie. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, du coup, je ne l'utilise plus. Franchement, ça me saoule de l'utiliser à chaque fois, cette caméra-là. Après, il faut vraiment que j'investisse dans du matériel qui soit beaucoup plus cher. Mais voilà. D'ailleurs, je vais même vous faire une petite vidéo musicale sur les SVA. En mode comme ça, tiens. Voilà. Après, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà, les gars. Voilà, voilà. Allez. Bisous à tous. Ciao. Ciao, ciao.